Quand on voit un élit de courir, c'est presque artistique. Tu me rajoutes un slow motion, un cadrage 16 neuvième et une petite musique classique en fond. Je pourrais presque verser ma petite larme. Cependant quand nous, on se voit soi-même courir, c'est rarement aussi esthétique. On se dit donc intuitivement que pour courir plus vite, un des leviers serait d'apprendre à courir et de développer sa technique. Mais développer sa technique, ça veut dire quoi concrètement ? Existe-t-il une bonne technique pour courir ? Une technique parfaite, dans laquelle tout le monde devrait tendre ? Peut-on réellement apprendre à courir ? Pour connaître votre avis, nous vous avons posé la question directement sur la communauté du campus. Alors, technique universelle, ou chacun sa technique, aussi moche soit-elle, c'est le sujet de cet épisode 15 du Grand Débat. Vos échanges ont permis de faire émerger deux avis complémentaires. Premièrement, vous ne pensez pas qu'il existe une technique universelle, mais des techniques efficaces en fonction de chacun. Personnellement, je partage entièrement cet avis, et d'ailleurs, vous n'aurez jamais pensé que vous auriez été aussi unanime dans ce sens. Ici, quand on parle d'efficacité, on parle de coût énergétique. Être efficace, c'est dépenser moins pour une même distance et une même vitesse. Nous avons tous une taille différente, un poids, des longueurs segmentaires, des points forts musculaires, des raideurs articulaires différentes. Alors, ça paraît très bizarre que malgré toutes ces différences, nous serions censés tendre tous vers la même norme pour dépenser moins d'énergie par mètre à la même vitesse. C'est la raison pour laquelle des articles comme celui-ci semblent montrer que, bah, c'est difficile à l'animer de voir ce qu'est une technique efficace. Ou encore, d'autres articles comme celui-là plutôt qui discutent du fait que différentes motricités peuvent tout à fait être aussi efficaces. Aussi différentes soient-elles. Chacun s'adapte en fonction des armes qu'il a à sa disposition, ce qui impose à chacun sa spécificité. Deuxième avis que vous avez partagé, vous pensez en revanche que la technique, elle peut s'améliorer. Mais s'il n'y a pas de norme vers laquelle tendre, dans quelle direction vouloir améliorer sa technique ? Premièrement, travailler sur sa cadence. Deuxièmement, apprendre à se relâcher quand on court. Et troisièmement, courir léger. Ce qui est amusant d'observer, c'est que pour vous, le critère d'efficacité principale n'est pas principalement dépenser moins d'énergie, mais limiter le risque de blessure. Ce qui sous-entend une phrase qu'on entend régulièrement, et qui est ici paraphrasée par Thibault, « Il n'y a pas de bonne façon de courir, en revanche il y en a des mauvaises. » Une bonne technique permettrait d'être économe énergétiquement, quand une mauvaise technique, elle, augmenterait le risque de blessure. Dans ce sens, augmenter sa cadence, par exemple, quand on a une cadence assez faible, sous les 160 pas par minute, ça semble être une bonne piste à exploiter. Et si je dis piste à exploiter, ce n'est pas un hasard. On peut faire l'hypothèse que passer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années en tant que sédentaire, ou simplement sans courir, peut nous faire oublier des choses aussi essentielles qu'une fréquence de pas optimale mécaniquement. Mais cela peut aussi nous faire oublier d'autres mouvements tout aussi essentiels. De mon point de vue, le travail technique est quelque part avant tout une réappropriation de mouvements par notre corps. Et notre but est de trouver des outils pour explorer ces nouveaux mouvements, se les réapproprier, et les conserver si jamais on trouve que c'est efficace. Quels sont ces outils ? Par exemple, les éducatifs, la PPG, les séances à très haute vitesse. Après, est-ce que faire des montées de genoux va vous permettre de monter plus haut les genoux quand vous courez ? Peut-être pas. Mais au moins, vous exploitez une nouvelle amplitude de mouvement, et votre corps choisira si ça l'intéresse ou pas en fonction de la vitesse. Est-ce que faire des squats pendant une séance PPG vous aidera à courir plus vite ? Très probablement. Mais c'est aussi un très bon moyen actif de travailler sur la position de sa cage thoracique, de son bassin. Se faire écraser sous une barre est bizarrement parfois un moyen plus efficace pour apprendre à se redresser quand on court, plutôt qu'un simple « redresse-toi » qu'on créerait au bord de la piste. Et le rôle des chaussures dans tout ça ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Jérémy et Fred, eux, ont parlé de l'apport positif que ça a eu. Donc on va quand même en parler ici. Ah ! Bon, vous n'aurez plus de lumière. Tant pis. C'est chiant quand même, non ? Allez, ça repartit pour un tout. Et le rôle des chaussures dans tout ça ? C'est vrai qu'on relie souvent chaussures techniques. Jérémy et Fred l'ont mentionné. Donc on va quand même prendre le temps d'en parler. De mon point de vue, le seul problème que les chaussures amènent, c'est qu'elles ne nous incitent pas, ou plutôt qu'elles nous incitent moins à explorer de nouveaux mouvements. On peut passer sa vie à courir à 150 pas par minute, avec des chaussures maximalistes, sans jamais être obligé d'essayer autre chose. Typiquement, augmenter un peu sa cadence de pas pour voir ce qui se passe, et voir si ça nous correspond par hasard. Mais mis à part ça, pour moi, la chaussure n'a aucun autre effet négatif sur la technique en tant que telle. Si on reprend l'exemple, passer à des chaussures minimalistes nous oblige à essayer un nouveau pattern de course. Oh ! Bon, va falloir faire sans cette lumière. C'est pas grave. Par exemple, passer à des chaussures minimalistes va nous obliger à essayer un nouveau pattern de course. Mais on aurait pu, je pense, tout aussi bien l'explorer avec une approche volontaire, quelle que soit la chaussure qu'on utilise. Pour finir, je vais vous citer deux derniers conseils sur la technique que vous avez donnée, que je trouve excellent. Le premier conseil, c'est celui de Corentin. Si vous ne vous blessez pas, ne changez rien. Par exemple, si tout se passe bien pour vous et que vous voyez un joueur comme ça que vous attaquez talons, ne courez pas du jour au lendemain médiopier parce que vous avez lu sur Internet que c'était mieux. En revanche, je vais essayer d'apporter un petit complément, ça ne vous empêche pas d'explorer à côté un nouveau mouvement avec les outils que je vous ai donnés. Par exemple, faire des éducatifs, quels qu'ils soient sont souvent dynamiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se blesse beaucoup en les faisant. Mais apporter très progressivement des éducatifs, un peu dynamiques, ça va vous apporter un travail de pied, ça va vous apporter d'autres sensations. Qu'est-ce que ça fait de rebondir, non pas sur le talon, mais sur la pointe du pied ? Et peut-être que vous allez modifier la façon dont votre pied se pose. Oui, je ne suis un moustique. Mais pas toujours. Il y a des très bons coureurs qui courent en posant le talon en premier et ce n'est pas du tout un problème. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont le choix. Et pour avoir le choix, il faut exploiter des nouvelles motricités. C'est pour ça que de mon point de vue, il n'y a que du positif à essayer. Ensuite, deuxième conseil, celui de Nico 3 Run. À force d'expérience, chaque coureur finit par adopter la technique la plus économe et la plus efficace pour lui. Et oui, le meilleur moyen de trouver la technique qui nous correspond le mieux, c'est de courir. Longtemps. Quand je dis longtemps, ce n'est pas la petite prépa 12 semaines, non, non, là, on parle d'années d'entraînement. Votre corps n'est pas bête. Il sait assez bien ce qui est bon pour lui. Alors, oui, vous pouvez accélérer son apprentissage avec ce dont on a discuté juste avant, mais de lui-même, il tendra vers ce qui est le plus économe pour lui. Je le répète, à partir du moment où il a à sa disposition, on va dire, une palette de mouvements, il va petit à petit tendre vers le mouvement qui lui paraît le plus efficace. Le problème se pose plus quand on débute et qu'on n'a pas beaucoup de mouvements à disposition, on va dire. Voilà, c'est tout pour ce grand débat. Merci beaucoup pour vos partages une fois de plus. Pour participer au prochain grand débat, puisque vous voyez, ces vidéos s'appuient dessus, c'est important, je vous donne rendez-vous sur la communauté du campus. Les liens sont dans la description. Sinon, si vous voulez continuer ce grand débat, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo. Autrement, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du grand débat. Et ben voilà, c'est pas si dur. Par contre, il fait chaud. Ouah !